Cette fois ça joue sur Dugarry avec dans son dos Sukoparek. L'intervention de la défense des Girondins, Dugarry, ouverture longue en direction de Tolo. Sukoparek, deuxième tentative de Dogon, la tête de Dugas et l'arrêt sur la ligne de Stéjskal. En tous les cas confirmation encore un petit peu plus vive de ce que disait Gerdotreur à Eric. Dans la causerie d'avant match, il pose un problème de marquage à la défense de Prague. Et là on a joué entre... Parce que Isky est en plein naufrage face à Dugarry. Voilà Dugarry qui vient de servir les cinq minutes en première période. Toujours pas de but et un festival Dugarry même s'il a glissé. Baseball avec Sukoparek et cette fois... C'est Colo, Colo à contrôle, il a été repris par... Dugarry qui a été repris par deux joueurs tchèques. Mais il y aura plus franc pour Bordeaux. Oui parce qu'il y en a un qui fait la faute et un qui prend le ballon. Dugarry. Ouverture pied gauche sur Dugarry. Qui retrouve dans son dos Penica. En tout cas l'attaque de match est bonne. Il n'y a pas de faux rythme. Les Girondins jouent vraiment à leur championnat. Alors qu'ils viennent d'éliminer le Milan AC en Coupe d'Europe. Dugarry repris par Sukoparek. Bonne intervention de Toys là devant Christophe Fick. Et une faute sur Dugarry. Non. Non. Ils sont contre Dugarry. Dugarry. Allez un contre un jusqu'au bout. Là il y avait du monde. Oui. Il y avait deux solutions. Où il passait, il s'ouvrait le chemin du but. Où le défenseur faisait une faute. Perle. Bonneur tiré par Zidane. Steishkal battu. Et c'est Dugarry qui était venu encore mettre son coup de tête. Le canillon se multiplie là dans les airs. Elles sont bonnes. Ah il est généreux. Il est... Trouve Dugarry en déviation vers Dugarry. Tête. En quai du mal. Dugarry récupère. Grande ouverture pour Dugarry. Allez Dugarry, il a pénétré. Il a évité. Sukoparek. Intervention de Steishkal. C'est pas mal. Regardez quand le défenseur ne peut pas faire de faute. Il est obligé de se reculer. Dugarry. Colo. Bousculé. Monsieur Nikakis. Avec un centre de cross. C'est aussi la tête de Dugarry. Qu'est-ce que c'est pas ? Dugarry. Voilà. Et Poignet, il se doutait pas. Il fait d'Ordo et il irait à Copenhague. Allez la mauvaise remise de Dunal, de Pénica. Et ça permet au Bordelais de s'infiltrer. A l'image de Dugarry, le stop. De bon. Tolo. Et il se fait reprendre. Dugarry. Dugarry. L'arbitre ne dit rien alors qu'il a éliminé Unal. Centre de Dugarry. La tête de Zidane. Effectivement. Dugarry. Un contrôle. Il s'est retourné. Quand il était jeune à Mannheim. Et qui lui a fait tous les rapports sur le Slavia. Centre de Dugarry. Tolo. Asusho parec. Et il est parti tout de suite avec le ballon. Et du coup, regardez le défenseur bleu. Il coupe. Il est archi battu. Et Dugarry peut centrer. Période. Toujours 0 à 0 par Clescure. Il y a un Bordeaux qui joue bien à l'image de Dugarry. Poursuivi par Lerch. Il est passé. Il va se centrer. Contrer. Dugarry. Qui lui demandait si vraiment il allait revenir à l'Ajax. Ça va revenir côté bordelais. Dogon vers Tolo. Il arrive vers Dugarry. Oh oui. Il est passé Dugarry. Il y a Zidane et il y a Tolo. Il va centrer en direction de Tolo. Voilà. Hop. Et plus ça va, plus je... Temps réglementaire de la première période terminée. Une de Lissara Sout. Voilà. Ça fonctionne sur ce couloir gauche. Centre de Dugarry. Alors Tolo. À la suite du premier match. Et on va attendre Christophe Dugarry qui arrive. Et qui est à l'image. Voilà. Christophe, vous avez beaucoup, beaucoup provoqué à l'image de tous les Bordelais ce soir. C'est la tactique mise en place. Bon, les fautes pour l'instant, elles sont assez loin du but de Steyr Scal. C'est ce qu'il faut continuer, cet engagement-là. Ouais, c'est sûr qu'il faut repartir avec le même état d'esprit. Maintenant, bon, il faut aussi un petit... Peut-être un petit peu plus se livrer. Parce que bon, souvent sur des centres, on est un seul attaquant. C'est très difficile. C'est vrai qu'on est un peu timoré. Bon, même si par moments, ça va bien. Mais bon, il faut encore aller de l'avant. Parce que je crois que la qualification passera par un but de notre part. Merci Christophe. Tu avais vu le nez de ses chauffeurs, les remplaçants. En finale d'une Coupe d'Europe, au port d'une finale de Coupe d'Europe. Qui a pris trois buts, Milan qui en a pris trois. Le Betis-Séville qui en a pris deux. Dugarry est allé sur... Et voilà, c'est lui qui est servi. On va suivre sa réaction, mais la force est carton. Une halve pour le moment est sortie. Voilà Dugarry. Bien donné à Dugarry, signalé hors-jeu. Dugarry, il ne faut pas qu'il fasse de la vie d'adulte, je pense, à 24 ans. Et là, il est sanctionné, Dugarry. Dugarry. Zidane. Repris. Dugarry, il y a la lutte toujours avec Sukoparek. Il revient Christophe. Là, on n'y a plus le même rythme. Mais oh là ! Oh là là ! La faute sur Dugarry ! Oh là là, vilaine, vilaine faute d'Hounal. Charles, vous avez prévu depuis le début du match. S'il y en a un qui peut souffrir, c'est Tounal. Eh bien voilà ! Eh oui, mais je le voyais bien faire ça dans la surface avec la nervosité qui était la sienne. Mais là, il a bien visé, il est à un mètre dehors. Mais la faute, vous voyez, comme cette faute, elle touche vraiment la pleine cheville. Un petit peu plus d'un quart d'heure encore. Et un beau relais, Zinedine Zidane. Dugarry, avec le retour de Baïbol. Dugarry. On a peut-être eu du mal à l'annuler parce que je crois qu'elle sera rentrée. Et Dugarry, pendant ce temps-là, est reparti à l'assaut. Dugarry, check Dugarry, il en a éliminé deux. Dogon maintenant avec un contre favorable. Il est en jeu, Dugarry. Jamais il aurait pu croire que Dogon allait récupérer cette balle. Il a vu qu'il allait être sorti, il a vu le panneau. Il est allé se mettre complètement à l'opposé du banc de touche et du banc des remplaçants. Donc il va traverser tout le terrain en n'allant pas trop trop vite. Et il aura gagné, au lieu de gagner 20 secondes, il en aura gagné 50. Il a été naïf tout à l'heure sur son carton. Et pourtant, il a déjà l'expérience des grands joueurs. Bonne innovation.